J'ai échangé ce matin avec son excellence de Premier ministre et nous avons abordé plusieurs sujets, surtout l'accompagnement du Royaume-Uni au proie du Congo. Nous avons parlé du soutien dans le secteur santé, surtout vu la troisième vague de Covid ici à Kinshasa, l'appui du Royaume-Uni pour améliorer le secteur santé en général, mais aussi l'encouragement de faire fin à cette épidémie. Surtout pour lancer une campagne de vaccination ici en RDC. Et aussi, nous avons discuté du secteur éducation et notre appui pour augmenter le nombre de jeunes filles à l'école. Et aussi, bien sûr, le conflit à l'est et la situation avec l'état de siège et l'appui du Royaume-Uni avec la MUNUSCO et d'autres partenaires pour mettre fin au conflit à l'est du pays. Et nous avons aussi échangé sur les réformes économiques. Et la priorité du Royaume-Uni cette année-ci avec la présidence du COP26, la conférence des partis sur le changement climatique, qui va rassembler tous les pays du monde parmi nous, j'espère, la RDC. Oui, bien sûr, c'est clair que les efforts du gouvernement avec l'état de siège ont ciblé les conflits à l'est et c'est un nouveau effort de mettre fin au conflit. Mais c'est clair, ce n'est pas juste une question d'action militaire. Il faut aussi beaucoup d'efforts sur diminuer les tensions intercommunautaires, de réétablir l'état de droit et aussi de stabiliser les communautés et de développer cette partie du pays.